Je suis ingénieure réseau chez TF1. Mon métier consiste à m'occuper des réseaux internes à l'entreprise, comme sur ce réseau-là, il y a des données qui circulent, donc des données utilisateurs, la téléphonie, des flux vidéo comme les émissions de télé. Mon but, c'est de faire en sorte que chaque donnée parte de son bon expéditeur et arrive à son destinataire. Je suis chef de projet, je vais m'occuper du planning, du budget, des équipes qui vont travailler sur ce projet, faire en sorte que le projet avance en temps et en heure et respecte le budget. Je m'occupe également des réseaux externes de l'entreprise, donc chaque entreprise possède son propre réseau informatique qui est interconnecté avec d'autres réseaux, comme par exemple celui de TF1 est interconnecté avec le réseau internet et des réseaux privés de d'autres sociétés, comme des partenaires ou des filiales. J'ai fait un bac S spécialité physique-chimie à Montpellier, mais en dehors du lycée, j'étais plutôt passionnée par l'informatique puisque dans ma famille, mon père travaille dans l'informatique et j'ai baigné dedans depuis toute petite. Donc après mon bac, je suis partie faire un DUT informatique à Montpellier. C'est un diplôme qui te prépare au développement, à la programmation et à la base de données. Après mon DUT, je suis partie faire une licence professionnelle réseau et télécom à Clermont-Ferrand, où là, je me suis vraiment rendue compte que j'étais passionnée par ces domaines-là. Après ma licence, je suis partie faire une école d'ingénieurs à Toulouse. Donc cette école s'appelle UPSITEC, c'est une école qui propose plusieurs formations, dont la formation STRI, système de télécommunication et réseau informatique. J'ai choisi ce parcours puisque les deux dernières années de master sont proposées en alternance. Et pour moi, l'alternance est un point important quand on veut après s'intégrer dans le monde du travail. L'alternance m'a permis de découvrir le monde de l'entreprise, découvrir les métiers autour du réseau et de l'informatique, mais également m'a préparée à mes futures embauches. Quand j'ai commencé mes études supérieures en informatique, ma première année, on était 150 dans la promotion et on était 15 filles. Donc c'est peu. Et ça a été comme ça jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, du coup, comme il y a très peu d'étudiantes, on retrouve très peu de femmes dans le milieu de l'informatique, dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, dans mon équipe, je suis la seule fille, et d'ailleurs la première fille à avoir été embauchée en CDI dans l'équipe réseau et télécom. Ce qui est bien avec l'informatique, c'est qu'on peut évoluer sur des métiers moins techniques et plus axés sur les relations humaines. Donc là, par exemple, on peut être chef de projet, manager d'une équipe ou manager un service. Moi, en tout cas, c'est ce que je souhaite pour ma carrière, c'est pouvoir évoluer sur ce type de métier. Dans ma vie personnelle, je me vois avec une vie familiale, des enfants, une vie avec une maison traditionnelle. Et dans ma vie professionnelle, j'imagine que je vais progresser dans ma carrière. Je souhaite se concilier les deux. Je ne souhaite pas arrêter ma carrière pour me consacrer à ma vie de famille ou arrêter ma vie de famille pour me consacrer à ma carrière. Pour moi, il faut trouver le bon équilibre sans faire de sacrifice des deux côtés. Merci. 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 Merci.